C'est parti ! Salut c'est Roux ! Aujourd'hui on va apprendre à jouer Mister Sandman en Peking. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Chers amis, très très heureux de vous retrouver, comme promis aujourd'hui, Chet Atkins, Mister Sandman. Mister Sandman, c'est un morceau que vous connaissez. Non, ce n'est pas le morceau de Metallica, Mister Sandman, c'est différent. C'est cette fameuse chanson qu'on a tous entendue, mais on est incapable de dire qui c'est qui la joue. Alors je me suis renseigné un petit peu, et ce morceau il date de 1954. Il a été interprété par The Chordettes, qui est un groupe de demoiselles a cappella, et un autre groupe qui s'appelle The Four Aces, qui est connu justement pour ce morceau. Il y a eu de nombreuses reprises et versions, dont celle de Chet Atkins, qui, quand je l'ai vu la première fois, m'a impressionné. C'est-à-dire qu'en la regardant, je me suis dit, mais attends, il y a une ou il y a deux guitares là ? Et en fait, non, il n'y en a qu'une seule. Et là, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne à jouer comme ça. Malheureusement, le temps manquant, c'est un projet qui est passé un petit peu aux oubliettes, jusqu'à temps qu'un de mes élèves me demande de l'apprendre. Et là, il a fallu le regarder de plus près. Donc, il faut être déjà un petit peu initié au Travis Peaking. Les prérequis pour cette leçon d'aujourd'hui est de connaître quelques accords, particulièrement les accords barrés. Si vous n'êtes pas capable de jouer les accords barrés, là, vous êtes malheureux avec cette leçon. Mais je vais essayer de vous aider, rassurez-vous. Et également, eh bien, d'avoir des petites notions de Travis Peaking. Vous savez, c'est cette technique de basse alternée avec des motifs aux doigts, mains, chevalets. Donc ça, regardez ma leçon que j'avais faite il y a quelques années sur le sujet. J'espère que ça va vous aider. Et sinon, restez avec moi. Je vais quand même essayer de vous montrer comment le jouer. En fait, en se basant sur les accords, on va pouvoir arriver à en tirer quelque chose de très sympa. Donc, c'est pour ça que je vous invite tous à rester avec moi. Et j'espère que vous allez apprendre quelque chose. et que vous allez vous amuser avec ce morceau. Et quand vous le jouerez devant vos amis, vous vous diront « Ah là, c'est quoi ce truc-là ? Comment tu le joues ? » Et là, ne dites pas que vous l'avez eu sur la chaîne Rouguita. Dites « C'est moi qui l'ai... Je l'ai retrouvé d'oreille, comme ça. » Ça va les impressionner. Nous allons donc travailler ensemble ce morceau. Et nous allons nous baser sur les accords. Je vous ai fait des super diagrammes qui sont disponibles également sur le site Rouguita. Vous ne verrez donc pas les tablatures apparaître à l'écran, exceptionnellement dans cette leçon. Pourquoi ? Eh bien, parce que je pense que ça ne va pas aider. J'ai regardé les tablatures et je trouve que c'est confus. Ces notes de mélodie avec ces accords et ces basses alternées par-dessus. En fait, c'est beaucoup plus simple. Simplement prendre les accords et de suivre etc. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est ça que je vous propose. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Rouguita, à voter pour mes vidéos et à les partager avec vos amis. C'est parti ! Avant de détailler chaque accord et de vous expliquer les motifs Travis Peaking de la main chevalet, eh bien, je vais vous le jouer une première fois lentement, mais en commentant, en vous donnant le nom des accords. Je vais le jouer de manière un petit peu approximative. Ce n'est pas le but de le jouer nickel. C'est juste pour voir un petit peu comment les accords s'enchaînent dans ce morceau. Donc ça démarre à partir d'un La majeur 7 et c'est introduit avec une petite phrase. Une deuxième fois la même chose. Et le thème, donc, avec toujours ce La majeur 7 en base. Un Sol diès 7 Donc avec une petite basse. Ensuite un Do dièse 7 Un Fa dièse 7 Donc une basse qui avance et suit les accords ou permet de les connecter. Un Si 13ème Une basse pour connecter à un nouveau La Donc ça va être un La A9 Un petit turn around d'une certaine manière avec un Fa 7 Et on revient sur le thème ensuite on redémarre à partir du La Le Sol dièse Le Do dièse 7 Le fameux Fa dièse 7 Ensuite, donc là, ça change. On va passer avec le Si mineur donc avec la basse Il va falloir jouer un petit peu avec le petit doigt On avance le même motif Le Si 7ème Donc là, on a un Mi 7 Et on revient sur le La Et donc, c'est tout pour cette partie. Donc sur le début je vous mets une petite tablature mais ensuite, on va la lâcher rapidement Donc ça démarre avec une petite gamme qui vous amène sur un arpège de La majeure 7 Donc ça fait 7, 4, 6, 7 6, 5, 4 2, corde de Mi 5, corde de Si 2, corde de Si encore Donc avec le doigt numéro 1 je vais faire la connexion corde de Si, corde de Sol 4, 3, 2 4, 3, 2 Donc ça doit être pour un Si mineur Donc ça doit être pour un Si mineur Je laisse poser les doigts le plus longtemps possible en fait pour que les cordes résonnent Ça se joue 2 fois Et ensuite, on passe donc aux accords On va regarder les accords de plus près Sachez que les basses alternées et bien en fait, ce sont ces carrés et ces ronds qui sont vides et puis les ronds qui sont pleins donc noirs ce sont les notes de la mélodie Alors le carré représente la fondamentale de chaque accord Le premier accord donc c'est un majeur 7 avec une 13ème donc vous allez former ce petit triangle 7, 6, 7 sur les cordes de Si Sol et Ré et laissez le doigt numéro 1 libre parce que lui, il va être à la case numéro 4 et ça démarre comme ceci 0 7 et ensuite, vous avez la corde de La simultanée avec la case numéro 4 et donc je remets mon doigt sur cette case Donc, je vais avoir 4 et ensuite le doigt numéro 1 va prendre la corde de Si Quelque chose qui est sympa à faire que vous allez faire pour tous les accords et bien en fait, c'est faire des petits des petites diades des accords avec simplement deux notes pour donner un petit peu plus de coffre à la chose donc ça va faire Le deuxième accord donc le Sol dièse 7ème Déjà, si vous le jouez comme ça vous reconnaissez la mélodie maintenant les basses alternées elles sont sur la corde de Mi et sur la corde de Ré donc la 4ème et la 6ème et là donc vous voyez le petit doigt il est assez éloigné pour avoir le bring me a dream et bien c'est la corde 1 et la corde 2 et donc j'alterne Mi Ré tout en ayant ces doigts là qui vont faire bring me a dream et le petit accord c'est difficile de l'avoir net et c'est là où je vous disais qu'il me reste du boulot c'est pour les faire sonner net elle frise un peu en fait parce que la corde elle buzz pas évident d'appuyer à la fois sur le petit doigt et sur le doigt numéro 1 c'est là que vous avez besoin de maîtriser les barrés le motif suivant là vous allez vous amuser c'est le do dièse 7 mais avec une 13ème flat donc à la case numéro 5 et c'est pas évident évident à faire la basse alterner le changement de corde là vous ne le voyez pas sur le diagramme il va falloir alterner corde de Mi et corde 2 là donc ça va faire vous pouvez le faire de cette manière là 5, 5, 5, 5, basse 4, 5, basse donc ça, ça va vous demander du travail au départ si vous n'êtes pas habitué le Fa dièse 7 alors je pouvais le jouer en fait comme ceci mais je préfère en fait le jouer comme ceci donc celui-là c'est l'un des plus faciles vous avez juste en fait à lever le doigt numéro 3 de la case numéro 3 corde de Si et donc au niveau de la main chevalet je prends deux cordes corde de Si et corde de Sol et le pouce donc basse, basse basse, basse et le pouce en fait joue des croches 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 et ensuite donc on a ses basses 2, 4, 6, 7 et là je change de doigt je passe au doigt numéro 1 pour former le Si 13ème alors le Chet Atkins il le joue comme ça et ça je n'arrive pas à le faire donc il joue le Si 7 comme vous le connaissez et il va amener son petit doigt à la case numéro 4 maintenant quand on le joue debout ça je n'arrive pas à le faire donc je le joue ici alors là il faut que je loge mon coude et là c'est un petit peu plus facile de faire le on passe donc ensuite au Mi 13ème donc là j'ai un petit voyage à faire jusqu'à la case numéro 1 donc celui-là il est assez simple mais par contre c'est la connexion la faire proprement ça c'est un petit peu plus difficile donc les basses alternées Mi, Ré et là je vais utiliser 2 doigts pour faire et corde de Mi à vide basse 2, 4 à La majeure et on va rajouter ici la 9ème donc la 9ème de La c'est le Si et ça va donner ceci avec la basse alternée corde de La et corde de Ré alors je pourrais toujours avec un seul doigt corde de Mi à vide maintenant je suis habitué à alterner avec l'index et le majeur et donc le turnaround, le Facet j'alterne la basse sur la corde de La et la corde de Ré ensuite le Mi 13 il sonne super sympa celui-là donc ça va donner il y a toujours les petits les petits accords le défi c'est de revenir sur le La majeure 7 maintenant vous avez vu que je fais des petits remplissages c'est à dire au lieu de faire qui suffit largement mais j'aime bien enrichir la chose avec des ça donne ceci, la corde de La ensuite des doubles notes corde de Ré et corde de Si donc ça c'est le motif Travis Peaking de base très très lentement et donc ça repart sur nos fameux accords le majeur 7 le Sol dièse le Do dièse le Fa dièse et donc là c'est le changement avec le Si mineur alors celui-là il est assez précis on a basse corde de La ensuite deux cordes pincées la corde de Ré et de Sol et donc on a le Si La au niveau des cordes double corde et on monte avec la case numéro 2 et on va rajouter le petit doigt à la case numéro 5 basse pousse pousse donc le pousse le Ré mineur 7 et ensuite je vais rabattre le petit doigt sur la 7ème case corde de Sol pour pouvoir remplir et donc 5-7 le Si7 donc la basse alternée elle est au niveau de la corde de Mi grave et la corde de Ré et Sol les petits accords ensuite la corde de La le Mi7 donc là je joue la corde de La et la corde de Si là encore je vais vous parler de l'imprécision il faut vraiment bien appuyer sur cette 7ème case La Si Mi aigu et on revient sur le La évidemment ça continue ensuite donc la même chose que le début à partir de la case numéro 12 corde de La et ainsi de suite ça je ne vais pas le détailler aujourd'hui donc apprenez les accords sans le motif Travis Peaking dans un premier temps le La majeur 7 sur le H6 du 1 sur le chiot vers le C Et on revient sur le La majeur 7. Alors le majeur 7, évidemment, avec la 13ème ajoutée. Le Si mineur. Voilà pour notre leçon du jour. J'espère que cela va vous aider. Et que cela va vous donner envie de vous mettre sérieusement au Travis Peaking. Et d'étudier un petit peu le style de Chet Atkins. Ne soyez pas découragé si vous voyez que vous n'y arrivez pas immédiatement. Sachez que moi, cela m'a pris un paquet d'heures pour arriver là où je suis. Et qu'il reste du boulot. Donc soyez persévérant. Je vous en prie. N'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai dans les commentaires. Je vous retrouverai aussi vite que possible pour une prochaine vidéo guitare. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de voter pour cette vidéo. De vous abonner à la chaîne Roux Guitare. Et de partager ma chaîne et mes vidéos avec vos amis. A bientôt. Bye bye.